Merci, M. le Président. Vous savez, c'est remarquable. C'est un effort de la base qui maintenant fait tâche d'huile. Et c'est pourquoi nous sommes ici unis de façon non-partisane à la Chambre. Cathy peut s'en arroger tout le crédit. Et écoutez, si jamais vous googlez « journée de la lavande » dans votre ordinateur, eh bien la première solution, la première page que vous trouverez, c'est la page de ce groupe. Alors, je vais demander à l'honorable député d'Halifax-Ouest ce que nous pouvons faire de plus pour souligner la journée lavande au Canada. Et que pouvons-nous faire pour améliorer la vie des gens qui souffrent de l'épilepsie? L'honorable député d'Halifax-Ouest. Madame la Présidente, je suis d'accord avec notre honorable collègue et ancienne camarade de classe à l'école de droit. Elle a raison. Il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire. Il suffit de chercher un peu pour trouver des occasions d'aider les gens qui souffrent de l'épilepsie. Par exemple, vous pouvez googler la locution « journée lavande » et vous y trouverez toutes sortes d'informations. Vous y trouverez notamment la liste de choses à faire lorsqu'une personne est atteinte d'une crise d'épilepsie. Vous avez toute cette information qui aide à démystifier l'épilepsie, à aider les gens à comprendre l'épilepsie. L'épilepsie, après tout, n'est pas une condition rare. L'information, donc, c'est le pouvoir. Plus vous vous informez, plus vous pouvez faire la différence dans la vie de personnes qui souffrent d'épilepsie. Alors, et que pouvons-nous faire de plus à part adopter ce projet de loi? Eh bien, continuer de parler de l'épilepsie. Il faudrait parler d'épilepsie, non pas seulement le 26 mars, mais tous les jours de l'année. Et j'espère que, d'ailleurs, les patients d'épilepsie pourront bientôt pouvoir s'acheter leurs médicaments dont ils ont besoin, malgré la pénurie de médicaments. Merci. 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 Merci.